Les travaux d'une conférence internationale sur la volatilité des prix des produits alimentaires, cause et challenge ont débuté mardi à Rabat à l'initiative du département des études du Fonds monétaire international en partenariat avec le Policis Inter de l'Office shérifien des phosphates. Cette conférence vise à mieux comprendre ce phénomène économique et ses enjeux socio-économiques. La volatilité, les changements rapides et brutaux dans les prix des matières premières, les prix des produits agricoles affectent tout le monde, les ménages bien sûr, mais aussi la Banque centrale, le ministère des Finances qui conduit la politique budgétaire, car ça complique un peu leur mission. Il peut y avoir des impacts aussi sur le budget quand il y a des éléments de subvention et ça affecte du point de vue de la politique monétaire l'inflation. Donc l'idée c'est vraiment de prendre l'expérience d'autres pays, d'étrangers, de grands professeurs qui viennent ici partager avec nous sur ces questions pour qu'on en bénéficie également. Les objectifs c'est bien sûr de ramener sur le continent africain le débat sur des questions très importantes qui concernent les produits alimentaires, des questions essentielles de subsistance qui sont au cœur des questions économiques et sociales sur le continent. Donc avec le Policy Center, on est content de ramener ces questions, d'ouvrir le débat sur ces thèmes et d'assembler un parterre d'experts internationaux, mondiaux, sur ces questions-là, pour engager le débat au Maroc mais aussi plus largement en Afrique. Cet événement de deux jours est marqué par des panels sur la politique macroéconomique, réponse aux fluctuations des prix de l'alimentation et du fioul et la transformation structurelle et la sécurité alimentaire. La conférence sera également ponctuée par la présentation d'études de cas sur les fluctuations des prix dans divers pays. Merci. Merci. Merci.